Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'apprentissage à distance. Je suis Wouin Moulbipol, enseignant des lettres classiques. Je suis aussi le tuteur des élèves de la classe terminale pour toutes les activités qui concernent les grecs classiques, à savoir les leçons, les activités d'intégration, les exercices d'application. Et avant de nous plonger dans la séance, dans l'objet de la séance qui nous rassemble aujourd'hui, qui nous amène aujourd'hui, on va commencer par corriger le devoir qui avait été donné lors de la dernière séance, dont la consigne était la suivante. Faire une présentation de la rhétorique dans la grèce antique. Une présentation dans laquelle on fera ressortir les différentes caractéristiques de la rhétorique. Un travail assez... qui semble compliqué, mais en fait qui ne l'est pas. Il suffit juste d'être méthodique dans le travail. Il faut d'abord définir la rhétorique. C'est quoi la rhétorique? À quoi ça sert? Quand l'utiliser? Où est-ce qu'on l'utilise? Où est-ce que... Où alors? Où est-ce qu'on l'a utilisé? Et comment? Quelles sont les différentes étapes à respecter lorsqu'on applique, lorsqu'on exerce la rhétorique? Bien. On va commencer par définir la rhétorique qui se comprend comme une science et un art qui se rapporte à l'action du discours. L'action du discours sur les esprits. Donc c'est une science en même temps un art. La rhétorique a plusieurs buts, dont de provoquer la naissance des idées et des réactions chez les auditeurs. Ceux qui écoutent celui qui exerce la rhétorique doivent ressentir en eux un sens, une exurgence des idées, des réactions, des sentiments. La rhétorique vise aussi à persuader les auditeurs sur divers sujets par l'emploi de nombreux arguments bien ficelés. C'est-à-dire que la rhétorique ici sert à susciter des sentiments, à susciter des questionnements, à persuader. C'est l'un des buts, l'un des objectifs principaux qu'on tend souvent à retenir et persuader. Mais ce n'est pas seulement la persuasion, mais aussi la rhétorique sert aussi à susciter des idées et des interrogations. La rhétorique, alors, cette science, cet art, met en évidence trois composantes de base, c'est-à-dire les différents éléments qui gravitent autour d'elle, cette science. On a tout d'abord l'orateur, ensuite l'auditoire et enfin le langage. Donc, il faut ces trois composantes pour qu'on puisse parler de rhétorique à la base. L'orateur, c'est celui qui parle, celui qui s'exprime, celui qui exerce cet art. Ensuite, on a l'auditoire, le latin audire, qui veut dire écouter. C'est-à-dire ceux qui écoutent, ceux qui écoutent l'orateur, ceux qui écoutent l'artiste. Et enfin, le langage. Le langage, c'est l'outil qu'emploie l'orateur pour séduire, pour convaincre ceux qui l'écoutent. On parle donc ici d'ethos, pathos et logos. C'est quoi l'ethos? Ethos ici signifie la légitimité et l'autorité morale de celui qui parle. Est-ce que celui qui parle est apte? Est-ce qu'il a l'autorité requise pour exercer la rhétorique? Ensuite, le pathos. Le pathos, ce sont les émotions. Ces émotions, ces passions qui sont suscitées chez ceux qui écoutent. Ou encore, que suscite celui qui parle? Et enfin, le logos, c'est le langage. Donc, il y a l'ethos, c'est-à-dire celui qui parle. Est-ce qu'il est apte? Est-ce qu'il a l'autorité requise pour exercer la rhétorique? Le pathos, c'est-à-dire le sentiment qui est suscité chez celui qui écoute. Ou alors, que suscite celui qui parle? Et enfin, le logos, l'outil, l'arme dont celui qui parle se sert pour susciter les sentiments, les questionnements et les questionnements. Parlons maintenant des différentes parties du discours rhétorique. Nous avons tout d'abord l'inventio. L'inventio, c'est l'action de trouver les idées et les arguments. Donc, tout part de là. Celui qui exerce la rhétorique doit commencer par l'inventio, c'est-à-dire il doit commencer par trouver les idées et les arguments. Il les rassemble. Ensuite, nous avons la dispositio, qui est l'art d'assembler ses idées pour créer un dispo cohérent. Donc, on a les arguments au départ, mais ils sont en désordre. Ensuite, la dispositio, on les organise. Dès qu'on a organisé les arguments et les idées qu'on a rassemblées, on a les locutio. Les locutio, c'est-à-dire l'usage, l'utilisation des images, des figures, des styles adaptées au contexte, à la situation. Est-ce qu'on parle de guerre ? Alors, on va se servir des mots, des termes adéquats qu'on utilise dans un contexte de guerre. Est-ce qu'on parle de littérature ? Est-ce qu'on parle d'art ? On utilise les mots adéquats et les figures de style adéquats qui correspondent au contexte. Après, les locutio, on passe à l'action, c'est-à-dire mettre en geste son discours. Il s'agit de parler, d'utiliser la voix, une bonne voix, une bonne intonation et la gestuelle qui va avec. Un bon orateur, un rétorition, on ne parle pas. Les mains, non. Il faut agir, parler et bouger comme il se doit. Parce que tout ça joue, tout ça permet, tout ça contribue à persuader celui qui écoute, pour ceux qui écoutent. Après, l'action, on a la memoria, c'est la capacité à retenir son discours sans avoir besoin de nos doutes. Ici, on parle, on fait référence au doctus, au docti cum libo, c'est-à-dire à ceux qui sont savants, mais avec des airs, des documents en main. Ici, le rétorition, c'est celui qui parle, qui s'exprime sans avoir besoin de documents à portée de main. Parce qu'il a mémorisé les différentes étapes, il a mémorisé son discours, il a mémorisé ses arguments. Il sait comment s'exprimer, quoi dire et comment le dire devant les auditeurs. Bien, après avoir parlé brièvement de la rhétorique, nous allons passer à la leçon qui nous rassemble ici. Et cette leçon s'insère dans le module numéro 2 intitulé « Environnement, santé et bien-être ». De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'une leçon de conjugaison. On a déjà dit, en terminale, on revient rarement sur les leçons de manière individuelle, de manière segmentée, de manière fragmentée. Quand on en parle en terminale, c'est beaucoup plus sous forme de révision. On révise ce qui a déjà été dit, on en parle et on donne certaines références. On rappelle à l'esprit ce qu'il sait déjà. Et on lui dit, on dit à l'esprit, ceci, on en a parlé, on rappelle, mais si tu veux aller plus loin dans ce rappel, il faut avoir recours à tel manuel, à tel niveau, tu retrouveras telle ou telle leçon pour te rafraîcher la mémoire. C'est un peu de ça qu'il s'agit. Donc, on va parler de conjugaison et il s'agira des verbes en « mi » à la voix active. On va cibler certains temps et le mot d'indicatif, on va cibler certains temps et revoir ensemble comment ces verbes-là se conjuguent à la voix active. L'objectif, ou alors les différents objectifs, consisteront à identifier, être capable d'identifier, de manipuler, de traduire correctement les verbes en « mi » à la voix active. Donc, il faut pouvoir, dans un texte grec ou dans une phrase grecque, identifier un verbe en « mi », peu importe le temps auquel il est conjugué, la voix. Bon, beaucoup plus d'avoir active, c'est ça qu'il s'agit ici, à quelle voix. Et le traduire, ce verbe-là, le traduire en français au même temps, à la même voix, à la même personne qu'en « mi ». On va donc rappeler à notre mémoire les différentes notions portant sur la conjugaison. On sait qu'en conjugaison, on va parler de mots variables. Les verbes sont les mots variables, ils changent de forme. Et on va mettre l'accent sur les désinances, beaucoup plus sur les désinances. Mais s'il y a des exceptions à certains endroits, on va aussi en parler. Par exemple, les verbes qui changent radicalement de forme. Parfois, les verbes, quand on change de temps, ils changent totalement de forme. Ce n'est plus seulement la désinance qui est touchée, mais le radical et la désinance. Tout ça change. Donc, en conjugaison avec les mots variables, on se concentre sur la désinance, mais à certains niveaux, le mot entier change. On va en parler si on en rencontre dans la suite de notre travail. Et aussi, la méthodologie de la traduction. Parce que c'est la finalité, il faut savoir traduire un texte grec en français. Notre leçon aura cinq articulations. Tout d'abord, on va présenter ou alors rappeler à l'esprit ce qu'il faut savoir. Ou alors, ce dont on a déjà parlé sur les verbes en mi, en la voie active. On va les représenter. Et pour se rappeler en gros, ce qu'il faut savoir, après la présentation des verbes en mi et quelques caractéristiques, on aura un corpus à traduire après le corpus. Je rappelle les étapes de la traduction, la traduction du corpus en question. Et à la fin, un commentaire, une analyse, une interprétation qui pourront aussi nous renvoyer à un devoir à faire pour la prochaine séance. Bien, nous commençons. Que faut-il? Bon, de quoi avions-nous déjà parlé concernant les verbes en mi? Les verbes en mi ont pour modèle titémi. Ça, c'est la base. Il faut le savoir. Donc, on sait que les verbes en mi automatiquement se terminent par le suffixe, par la syllabe mi, comme titémi, comme on voit déjà là. Il y a d'autres verbes en oméga. Tout cela se termine par oméga à, à la fin, se termine par oméga en fait. Mais les verbes en mi, se termine par mi et ont pour modèle de base titémi. Ils se répartissent en trois groupes. Tout d'abord, il y a les verbes à redoublement en iota, c'est-à-dire ceux qui, dans la syllabe, la première syllabe, contiennent le iota. Exemple, didomi, qui signifie je donne, iemi, qui signifie je jette et istemi, qui signifie, en français, je place. Donc, tous ces verbes ont iota dans la première syllabe. L'autre groupe des verbes en mi sont les verbes à suffixe en nu. C'est-à-dire qu'ils contiennent le suffixe nu. Par exemple, déic, nu, mi. Vous voyez que là, à l'intérieur, le suffixe, on a le nu. Déic, nu, mi signifie je montre. Montre et enfin, on a les verbes radicaux sans redoublement ni suffixe, c'est-à-dire que le mot, le verbe en lui-même, se comporte un peu comme une désinance. Donc, il n'y a pas à proprement parler de radical ou de désinance. Donc, le mot en lui-même, quand on le conjugue, il change totalement, un peu comme s'il était lui-même une désinance. Il s'agit ici de eimi, je montre, et femi, je dis. Au grand deux, on va présenter le tableau de conjugaison au présent de l'indicatif. Nous l'avons dit, les verbes en mi, quand on va en parler, on va cibler certains temps verbaux à la voix active. On aura donc d'abord le présent de l'indicatif. On observe, les verbes à redoublement en piota, quand on les conjugue au présent, on a titenai qui est entre les verbes titemi. Au présent, on obtient, première personne, tites, titessi, titemen, titete et titeyasi. Jidomai, jidonai, pardon, c'est ditomi, opressant jidomi, jidos, jidosi, jidomen, titete et titouasi. Les verbes, donc, qui ont suffixe en u. Degnu, d'eignu, 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 mi, à l'infinitif, d'eignu, nai. Au présent, on a d'eignu, mi, d'eignus, d'eignusi, d'eignumen, d'eignuté et d'eignuasi. Les autres verbes, le dernier groupe, sont les verbes qui n'ont qu'un radical. On a eignai, l'oeuvre, eimi, ei, esti, esmen, este et eisi, qui est le plus connu, puisqu'il signifie être, je suis. Ienai, maintenant, signifie aller. Eimi, ei, eisi. Donc, à ce niveau, pour faire la différence entre einaï et ienai, au présent, à la première personne, deuxième et troisième personne, il faut observer les accents et aussi le contexte. Ici, à einaï, qui signifie être, on a, à la première personne, sur la diphtongue initiale, on a uniquement l'esprit doux. Par contre, avec einaï, qui signifie aller, à la première personne, on a, en plus de l'esprit doux, on a l'accent sur le iota, sur la syllabe. Donc, il faut être très attentif sur l'accentuation. Et, le dernier verbe, fanai, présent, femi, fesse. Il y a deux présentations possibles. On a fesse, sans le iota souscrit, et il y a fesse, avec le iota souscrit. Fessi, famen, faté et fassi. Voilà, donc, un bref rappel des verbes en mi, au présent, de l'indicatif, à la voix active. On va maintenant présenter le corpus, le lire, l'observer et, après, le traduire. Le corpus que nous avons choisi, à pour titre, les deux, coq et l'aigle. Disons-le attentivement. Et, les deux, coq et l'aigle. Rode nicesas eis ipsos artiis, kai eif ipselur toicu stas megalofonos ebuesi, kai pareutius aetos kataptas erpasen oton. Rode neskoto kekrumenos adeios ektote tais teleais epibaini. Rho mutos de loi oti kurios uperefainoi uperefainois antitacetae tapeinois dedidosi karin. Après cette lecture, nous allons rappeler les différentes étapes de la traduction d'un texte grec en français. Un rappel toujours important, on ne cessera jamais de le rappeler. Bien de les rappeler ces différentes étapes. Tout d'abord, les outils de base que sont le dictionnaire grec français et sa grammaire grec. Parce que le travail est bien évidemment effectué à la maison ou avec des amis. Quand on a ces outils, ce dictionnaire et cette grammaire, on va commencer par, après avoir lu le propisme évidemment, séparer le texte en phrase ou en proposition. On sépare le texte en phrase ou en proposition. Ensuite, identifier le ou les verbes, des phrases en question ou alors des propositions. On va identifier les verbes qu'on va analyser et traduire en français. Lors de cette analyse, il faut prendre la peine de lire les temps primitifs des verbes. pour les retenir, ce qui nous permettra aussi de facilement identifier le temps auquel le verbe est conjugué. Parce qu'en fonction des temps, on a généralement une forme précise. Au présent, il y a une forme précise, donc un radical précis. à l'imparfait, c'est la même chose, une forme précise, au futur, à l'ahoriste, ainsi de suite. Donc, il faut prendre la peine, lorsqu'on lit un verbe dans un dictionnaire, prendre la peine d'observer ces temps primitifs. Une fois qu'on a analysé et traduit les verbes, tels qu'ils sont employés en grec, on cherche le ou les sujets de ces verbes, qui sont généralement soit des noms, soit des verbes à l'infinitif, soit des adjectifs substantivistes, c'est-à-dire des adjectifs qualificatifs qui se comportent comme des noms et ont les mêmes fonctions que le nom. On les analyse aussi et on les traduit en français. Ils seront au nominatif dans les phrases simples, à l'accusatif dans les subordonnées infinitives et au génitif aussi, dans les ablatifs, pardon, pas, dans les génitifs absolus. Lorsqu'on a fini avec les sujets, on cherche les mots qui sont reliés à ces sujets, tels que les compéments de noms ou encore des adjectifs épithètes. Cela, quand on les a identifiés, on les analyse et on les traduit aussi en français. Toujours prendre la peine de préciser, lors de l'analyse, de préciser les fonctions des mots. C'est très important et ça nous aidera lors de la traduction finale. Parce qu'il faut savoir à quel niveau mettre tel ou tel mot, à quelle place positionner ce mot lors de la traduction en français. On va bien évidemment chercher aussi les mots invariables, tels que les conjonctions de coordination, de subordination, les prépositions et les adverbes. On détermine leur rôle vis-à-vis des autres mots. Ou alors leur rôle dans une phrase. On les traduit en français selon leur rôle. On va prendre le cas ici des prépositions qui gouvernent généralement soit un, deux ou trois cas. Lorsqu'une préposition gouvernent un cas, prenons l'exemple de l'accusatif, il y a une traduction particulière. Lorsque la préposition gouvernent le datif, il y a une autre traduction particulière. Donc, il est très important de déterminer le rôle d'un mot invariable, de déterminer aussi sa nature exacte. Parce que c'est en fonction de la nature qu'on sait, qu'on peut facilement déterminer le rôle en fait. Lorsqu'on a la nature, on sait quel est le rôle de ce mot invariable dans la phrase. Après les moins variables, on va chercher les autres compléments tels que le COI, COD, les compléments circonstanciels, qu'on va facilement trouver grâce au verbe. Parce qu'il faut poser la question soit avant, soit après le verbe, pour trouver une fonction. On peut aussi poser des questions vis-à-vis d'un nom, mais à ce niveau, pour les compléments d'objets directs, la question se pose avec le verbe, après le verbe. On les analyse et on les traduit en français eux aussi. Ces mots dont la fonction est soit COD, soit COI, soit compléments circonstanciels. Et après cela, on peut déjà observer une traduction, on peut déjà observer à partir de la traduction littérale, les différentes fonctions, les différents sens des phrases, ou alors le sens général du texte. On peut déjà trouver le sens. Et grâce à ce sens, on peut traduire le texte intégral en français, dans un meilleur style. C'est donc dans le respect des seules différentes étapes qu'on va traduire le corpus, notre corpus en français. La première phrase. Deux coques se battaient pour des poules, l'un mit l'autre en fuite. Alors, le vaincu se retira dans un forêt où il se cacha. Donc, les deux coques, celui qui a perdu, est allé se recueillir et se cacher, ou encore cacher sa honte d'avoir perdu. Et ensuite, Et le vainqueur s'élevant en l'air, se percha sur un mur élevé et se mit à chanter à plein gosier, à plein gosier mégalophonos, méga et phoné, à plein gosier, à pleine voix, si on peut dire, mais ici à plein gosier, puisqu'il s'agit d'un animal, précisément d'un coq. Et le coq caché dans l'ombre couvrit dès lors l'épaule tout à son aise. Le vainqueur était enlevé par un aigle. Le vaincu avait la voie libre et, comme on le dit, a pu profiter de ce qu'il avait au préalable perdu. Cette fable montre que le Seigneur se range contre les orgueilleux et donne la grâce aux humbles. Voilà une traduction assez simple de notre corpus. On va le relire intégralement pour se faire de meilleures idées. Deux coqs se battaient pour des poules, l'un mit l'autre en fuite. Alors le vaincu se retira dans un forêt où il se cacha. Le vainqueur, s'élevant en l'air, se percha sur un mur élevé et se mit à chanter à plein gosier. Aussitôt, un aigle fondant sur lui l'enleva. Et le coq caché dans l'ombre couvrit dès lors l'épaule tout à son aise. Cette fable montre que le Seigneur se range contre les orgueilleux et donne la grâce aux humbles. Bien. On la traduit. Mais je vous laisse le soin de faire un commentaire de cette fable. Vous l'aurez compris, il n'est pas la traduction. Il s'agit d'une fable du célèbre fabuliste grec Esop. Donc, pour la prochaine séance, je vous invite à faire un bref commentaire de cette fable en vous inspirant de votre expérience personnelle ou d'une expérience observée. Quelqu'un d'autre a vécu cela et vous avez observé, vous avez entendu. Faites un bref commentaire et dites-nous ce que vous en pensez. Ce travail a été réalisé à l'aide des dictionnaires et des ouvrages de grec tels que l'initiation fréquentien de Bernès, les exercices grecs à l'usage de la classe de 4e de Friat Riala, la grammaire grec Ragon et d'un, le précis de grammaire grec de Anne-Marie Boxus et bien évidemment le site Vodoy Electronikai, un site sur lequel on peut trouver de nombreux textes grecs avec leurs traductions pour s'exercer ou alors pour se cultiver. Notre prochaine séance portera sur les verbes en mi à la voix active, mais cette fois la deuxième partie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501